Bienvenue au Balcan des Ardennes à Saint-Laurent. On se retrouve aujourd'hui pour le rallye Eco-Fyto qui va te permettre de comprendre les objectifs de la démarche. Eco-Fyto, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un plan qui vise à réduire progressivement l'utilisation des produits phytosanitaires, communément appelés les pesticides, en France, tout en maintenant une agriculture économiquement performante. L'objectif d'ici 2025 est de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de 50%. On l'organise pour sensibiliser les jeunes sur l'impact des phytos sur l'environnement, sur la santé, et essayer d'améliorer leurs pratiques professionnelles. Diminuer les produits phytosanitaires sur le territoire puisqu'on a affaire à des futurs professionnels dans des catégories qui vont utiliser des produits phytosanitaires. Nous voici arrivés sur le pôle connaissances, réglementation et éco-phyto. On est ici au pôle connaissances pour comprendre l'impact des phytos sur la santé. Pour moi c'est surtout la réduction des produits phytosanitaires dans les agricultures parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour l'environnement, la santé. On est ici au pôle technique avec en face l'atelier bande contrôle. On se trouve ici au pôle ludique avec un atelier procédure habillage-déshabillage et un autre atelier sur la réglementation. Nous voici au pôle ludique avec l'atelier sur la reconnaissance, paillage et les outils ZNA. Le thème de l'atelier c'est les différentes alternatives, donc tout ce qui va être alternatif curatif sur tout ce qui est désherbage. Et tout ce qui va être alternatif, après on va être sur des alternatives qui vont être plus préventives, donc avec tout ce qui va être couvre-sol et tout ce qui va être mise en place de semis, donc par exemple tout ce qui va être gazon fleurique. Nous voici devant le pôle connaissances avec l'atelier sur la biodiversité et le biocontrôle, ainsi que sur les impacts des phytosanitaires sur l'eau. On part de sa source et on va jusqu'au fait qu'il jette dans la mer. Et du coup on se rend compte qu'il y a trois sources de pollution principales, qui sont les pollutions industrielles, pollution urbaine, et nous on s'intéresse particulièrement à la pollution agricole. Et du coup je vais aussi faire une petite expérience sur le fait que de l'eau, enfin mon produit phytosanitaire, quand il est pondu dans un champ, soit il va s'infiltrer et du coup rejoindre la nappe phréatique, soit il va ruisseler jusqu'au cours d'eau, et du coup il va y avoir un impact sur la qualité du cours d'eau et un impact sur les êtres vivants qui vivent à l'intérieur du cours d'eau. Tu auras compris que les pesticides ont un impact sur l'environnement et la santé, et qu'il existe d'autres moyens comme rotation des cultures, le désherbage mécanique en un passage, l'agriculture de précision, la bonne dose, au bon endroit, les produits de biocontrôle, comme la coccinelle, qui mange du puceron, diagnostic des parcelles à risque, de transfert vers les eaux, échanger sur les pratiques de chacun, outil d'aide à la décision pour piloter la protection fongique, l'intérêt de préserver les sols pour son futur, alors il faut rompre les habitudes pour bannir les excès du passé, et se passer d'un bidon chimique. A toi d'évoluer, les produits phytosanitaires ce n'est pas nécessaire. Le bon gagnant avec 103 points, c'est qu'on est... les choix en gros ! Sous-titrage ST' 501 ...